... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition sur la chaîne du développement. Avez-vous une idée de comment sont fixés les prix des différents produits sur le marché ? Une équipe de la rédaction s'est intéressée au sujet. Les précisions à suivre dans ce journal. En dehors de l'éducation, dans les familles ou à l'école, les jeunes sont de plus en plus sous l'emprise des influenceurs. Quel impact peuvent-ils avoir sur ces jeunes ? On en parle dans un instant. Et on parlera aussi des villes, ce milieu physique et humain où se concentre une population qui organise son espace en fonction de ses besoins, de ses activités propres et de son environnement. Bienvenue dans cette édition. Dans les marchés, supermarchés ou autres lieux d'échanges commerciaux, nous achetons des produits à des prix variés. La fixation des prix de ces produits se fait pour la plupart du temps par les commerçants eux-mêmes. Une équipe de notre rédaction s'est intéressée au processus de fixation des prix des produits dans les marchés. C'est un reportage de Sabirat Aou, présenté par Patrick Adiagojou. Fixation du prix des produits mis en vente sur le marché. Ce sont les commerçants et commerçantes qui attribuent eux-mêmes une valeur financière à leurs marchandises. Ici, chaque commerçante du marché de Gwegame a sa méthode. Le prix de 3 d'une marchandise me permettra de savoir comment mettre ma marge pour ne pas trop faire fuir le client et le garder. Fait vite écouler ses marchandises en vue de faire des bénéfices. C'est l'unique objectif des commerçants. Quand j'achète un sac de piment vert, c'est moi-même qui définis le prix de vente. Je fais souvent des tas de 50 francs et de 100 francs. Nous ne cherchons pas toujours à avoir de gros bénéfices. Avec 50 francs, 100 francs ou 200 francs, nous parvenons chaque jour à revendre nos produits. Le coût d'achat du produit, la demande des consommateurs et la concurrence sur le marché. Voilà les trois facteurs qui permettent aux commerçants, selon l'espect en finance, de fixer le prix de vente des produits sur le marché. Le revendeur sait à combien il a acheté son produit ou combien le produit lui est revenu et c'est à partir de là qu'il fixe son prix. Quand vous vous fixez par exemple votre objet à 5 000 francs et que quelqu'un le vend à 2 000, 3 000, vous comprenez que vous n'avez pas la chance de vendre. Malheureusement, face à certains produits de grande consommation, la libéralisation du marché ne constitue plus un bénéfice pour les consommateurs. En réalité, ces prix doivent être ordonnancés par une structure du ministère en charge du commerce. Quand on prend par exemple les produits pharmaceutiques qui sont contrôlés par l'État, vous voyez que le même produit que vous achetez à Cotonou a le même prix à Paracou, a le même prix à Tchoumi-Tchoumi. Et c'est le cas par exemple du ciment, du pétrole, etc. Mais quand il n'y a pas de contrôle, il y aura à le laisser aller. Et pour éviter une flambée des prix des denrées alimentaires dans un contexte de faute inflation, l'État pourrait user de son pouvoir égalien pour harmoniser le prix des produits afin de satisfaire les différents acteurs qui animent le marché de l'offre et de la demande. MALOS, Biscuit de mer ou encore le général Lamacosso, vous les connaissez sans doute sur les réseaux sociaux. Ce sont des influenceurs, des acteurs des réseaux sociaux qui conseillent voire en doctrine des milliers d'internautes. Au Bénin, des influenceurs font le même exercice. Mais comment devient-on influenceur et quel impact ces personnes ont-ils sur l'éducation de la jeunesse ? Les réponses dans ce reportage de Christelle Diomamou et Sabirat Aou. Avec l'avènement des réseaux sociaux tels que Facebook, YouTube, Instagram, TikTok et autres, les influenceurs ont vu le jour. Un influenceur, c'est une personne qui est capable de changer les habitudes d'une personne, qui est capable d'inculquer à certaines d'autres personnes les habitudes que soi-même on a. Tant que tu ne peux pas changer les habitudes de base d'une personne, c'est que tu n'es pas un influenceur. Un influenceur est donc une personne qui a la capacité d'agir sur le comportement et la prise de décision d'un individu. Mais là-dessus, les avis divergent. Les influenceurs qui vont peut-être m'impacter, c'est ceux qui parlent de leur vie, du développement personnel. Mais ceux qui viennent parler de mode, de la façon de s'habiller ou bien des façons de préparer hautement, ça ne me tient pas. Le phénomène de l'influenceur n'apporte rien à la jeunesse. Disons que ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, ça dépend de la personne qui suit la vidéo. On peut avoir cela comme impact négatif, comme positif. A chacun de prendre ça à sa manière. Si de nombreux jeunes s'identifient facilement aux influenceurs et essaient de les copier, ils occultent parfois la face cachée de la vie sur les réseaux sociaux. Chaque influenceur à la base, normalement, vient avec quelque chose. Il y a les influenceurs de mode, de musique, comme il l'a dit. Est-ce qu'ils viennent donner des cours de musique ? Est-ce qu'ils viennent faire des critiques sur la musique, faire des critiques sur la mode ? Non, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'on parle de vulgarité, de sexe, de borsélétisme, de violence même. À travers les réseaux sociaux, tout porte à croire que c'est du jour au lendemain que cela s'est créé. Le jeune, en réalité, pense que c'est aussi facile qu'il n'y a pas de désastre qu'il faut traverser dans la vie. Parce qu'il n'y a pas dans ce phénomène d'influenceur une partie où on démontre toutes les étapes franchies pour devenir autonome. Que ce soit des contenus écrits, audio ou vidéo, les réseaux sociaux ne reflètent pas toujours la réalité et s'éduquer par ce canal pourrait s'avérer un piège. On change de registre pour parler des villes. Ces espaces de concentration humaine qui participent au développement socio-économique des pays selon le statut ou le taille. Au Bénin, plusieurs villes sont devenues des pôles d'attraction comme Cotonou, Porto Novo, Ouida, Paracou et autres. Mais comment naissent les villes et sont-elles planifiées comme pôle de développement ? Des questions auxquelles Daniel Rompévi, urbaniste, donne ici des réponses. Nos villes aujourd'hui sont nées d'abord spontanément. Lorsque vous remontez l'histoire dans des villes béninoises, les villes ont leur propre histoire. L'histoire de Porto Novo est différente de l'histoire de Ouida et l'histoire de Ouida est différente de l'histoire de Cotonou. Je prends le seul exemple de Cotonou pour dire que la vie de Cotonou est partie du Waf, qui a été l'embryon du port autonome de Cotonou. Donc le besoin de débâquement des colons qui cherchaient ou débarquaient pour pouvoir s'approvisionner en matière première. Mais à partir du moment où Cotonou est partie de cet intérêt, c'est devenu une attractivité. Ça a commencé à appeler les populations des environs, les hôlas, les fonds ont commencé à arriver. Les populations de Ouida également ont commencé à délaisser Ouida pour venir à Cotonou parce qu'il y a un intérêt à Cotonou. Alors lorsque les gens ne commencent pas à s'agglomérer dans un espace parce qu'ils ont besoin d'habiter quelque part, ils ont besoin de circuler, ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de se distraire, intervient la notion de planification. Et aujourd'hui, l'histoire de nos villes au Bénin a montré que les documents de planification n'ont pas suivi. La plupart du temps, nous n'avons pas planifié nos villes. Donc nos villes n'ont pas été planifiées. Et lorsque des documents de planification ont existé, nous avons fait beaucoup d'études aujourd'hui qui ont montré que ces documents n'ont pas été mis en œuvre. Il y a eu des efforts qui ont été menés par les pouvoirs publics en termes d'assainissement des voies, en termes de pavage des voies, en termes de bitumage des voies. Lorsque l'État investit de grands moyens aujourd'hui pour construire les carnivaux, les collecteurs, pour construire aujourd'hui les voies pavées, il ne revient pas aux populations de raccorder les eaux des cuisines aux carnivaux. Il ne revient pas aux populations de prendre les ordures des maisons et aller les jeter sur les routes qui ont été pavées, qui ont été aménagées par l'État. Lorsque l'État investit de grands moyens aujourd'hui pour construire les carnivaux, les collecteurs, pour construire aujourd'hui les voies pavées, le citoyen doit participer à la propriété du cadre de vie, au maintien du cadre de vie. Le conseiller d'administration du groupe de la Banque africaine de développement a donné son accord pour l'octroi de 73,81 millions de francs CFA au Soudan. Ce financement vise à appuyer le pays dans la production de blé. Le Soudan souffre depuis quelque temps d'une extrême insécurité alimentaire, une situation aggravée par une hausse spectaculaire des prix des produits alimentaires et de l'énergie dans le pays. Ce financement du Fonds africain de développement va permettre au pays de fournir à grande échelle des semences de qualité certifiées de variétés adaptées au climat. La mise en œuvre du programme va également aider le Soudan à doubler sa production actuelle d'ici deux ans. La suite de l'actualité au plan international, c'est dans Eco-Inter qui porte la signature de Amandine Agnamboussou. Sommet Etats-Unis-Afrique. Joe Biden salue une coopération étroite avec l'Afrique. Dans son discours, le président américain a présenté 15 milliards de dollars d'accords et de contrats signés en une matinée dans des secteurs aussi variés que la santé, l'agriculture, les transports ou les nouvelles technologies. Selon lui, ce sont des investissements à long terme qui vont bénéficier vraiment aux gens, créer de nouveaux emplois bien payés y compris aux États-Unis et élargir les opportunités des pays pour les années à venir. Parmi les accords signés figurent notamment un partenariat pour améliorer le transport entre le Niger et le Bénin. Cet accord a pour but de faciliter le commerce à l'intérieur du continent africain. Le gouvernement britannique a annoncé son intention d'assouplir considérablement en juin 2024 les restrictions sur le transport de liquide en bagages de cabine pour les déplacements en avion, ceci à la faveur des progrès technologiques facilitant les contrôles. Actuellement, seuls les contenants de liquide de moins de 100 ml sont autorisés en cabine dans les aéroports internationaux du monde entier. La seule condition est d'être placés dans des sachets transparents au contrôle de sécurité. Les contenants plus volumineux doivent être dans les bagages enregistrés en soute. Depuis le début de l'année, les États-Unis et l'Europe ont fortement augmenté leurs importations de gommes d'acacia, en particulier du Soudan, utilisées comme fibres solubles, prébiotiques et additifs naturels. La gomme intéresse de plus en plus l'industrie. Leurs importations ont augmenté de 50%. Les industriels qui, depuis la guerre en Ukraine, peinent à s'approvisionner en amidon modifié, fabriqué à partir de blé ou de maïs, ont fait part de leur volonté d'acheter de la fibre d'acacia. L'appétit pour la gomme a été renforcé il y a un an par la reconnaissance de son statut de fibre par les États-Unis, statut suspendu en 2016. Une qualité qui ouvre la voie à un usage plus large de la gomme pour l'industrie agroalimentaire. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'OETB, 3douv.otb.bj. Sous-titrage ST' 501